Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. C'est enfin le jour officiel de l'Office Tour ! Je suis trop contente, je vais pas vous mentir. En fait, à chaque fois, pour ce genre de vidéo, je me dis c'est pas encore terminé, j'ai pas encore fini, il manque ça, il manque ça. Mais en fait, ce sera jamais terminé, ce sera jamais parfait. Donc là, je me suis dit, je vais pas en Asie, c'est pas possible, je peux pas attendre encore deux mois de plus pour faire la vidéo. Donc je vais faire repartir et je suis trop contente. Bon, il manque des choses, je vais vous le dire au fur et à mesure. Je vais essayer de tout vous montrer, même des choses que vous n'avez sûrement jamais vues. On va aller jusqu'au fin fond des tiroirs. Parce que là, ça fait depuis le mois d'octobre qu'on est là. Donc c'est les bureaux Milia Matcha. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai lancé ma marque il y a quelques mois maintenant. Et on est très contents parce que l'équipe s'agrandit, je pense que je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, les bureaux. C'était un peu le stress au début parce qu'on a pris les bureaux avant la marque. Mais ça devenait intenable et en fait, c'était la meilleure décision du monde et le meilleur move possible. Parce que trouver des bureaux après la marque, ça aurait été très compliqué. Donc on commence par cette entrée qui est gigantesque mais pleine de portes. Il n'y a que des portes. C'est assez drôle d'ailleurs, à chaque fois que les gens viennent au bureau, tout le monde me dit que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on a en ailleurs en vidéo. Donc écoutez, il vaut mieux ça, au contraire. Donc on a deux meubles ici en travertin. La marque c'est Talca et c'est vraiment incroyable. Vous allez voir, on a quelques trucs Talca dans les bureaux et on est trop trop contents. On a mis bien évidemment des petites canettes Milia Matcha dans l'entrée. Et on a ici, alors je ne sais pas si vous connaissez la marque Diptyque. En vrai c'est connu, je pense que tout le monde connaît. Je vous explique, en fait quand on est arrivé dans ces bureaux, je me suis dit, je ne me suis pas dit ça direct, je me suis dit ça en janvier. Je me suis dit que ce serait trop bien qu'on ait un petit parfum, quelque chose qui sente bon. Mais le défi c'était de trouver quelque chose, déjà qui convainc à tout le monde, qui ne soit pas trop fort parce qu'on est quand même dans des bureaux, on n'est pas chez moi. Et surtout quelque chose de qualité parce qu'ici on a combien de mètres carrés ? 135 ? 138. 138, c'est très précis. Donc il fallait trouver quelque chose qui pouvait sentir bon dans tous les bureaux, sans que ça sente trop fort surtout parce que, voilà, c'était juste une petite odeur sympa pour quand on passe. Et alors ça coûte très cher Diptyque, mais c'est vraiment le meilleur investissement qu'on a fait. Là ça fait plusieurs mois qu'on l'a. Vous allez voir, il y en a plusieurs dans les bureaux. Ça sent hyper bon et c'est parfait, c'est pile la bonne dose, c'est pile ce qu'il faut. Donc je vous recommande vivement. Et là c'est la Senteur Boulevard Saint-Germain, je crois, quelque chose comme ça. Ici on a une plante, alors vous allez le voir, on a une espèce de malédiction des plantes dans les bureaux. Enfin c'est pas une malédiction, c'est une espèce de flemme où on n'a pas encore remonté les plantes. J'avoue, on reçoit encore les peaux au fur et à mesure. Mais celle-ci elle est vraiment jolie je trouve. D'ailleurs toutes les plantes quasiment viennent de chez Interflora. C'était super pratique quand on a emménagé dans les bureaux parce qu'il y avait beaucoup d'allers-retours, de meubles, aller chercher, etc. Et de se faire livrer les plantes parce que pour chez moi, on était allé chercher avec Jérémy des plantes, je sais plus, c'était genre chez Truffaut. C'était l'enfer, ça habite la terre partout, enfin c'était super chiant. Et vraiment de se les faire livrer. Génial, en plus t'as les mesures, tu peux déjà commander ton pot en avance pour que tout soit bon. C'est génial, vraiment c'est génial. Ici on a quelque chose de très important, c'est le passage obligatoire quand on rentre dans les bureaux. Vous allez rigoler si on zoom sur les pieds, vous allez comprendre de quoi je parle. Des chaussons ! Alors c'est une idée qui m'est venue avant d'avoir les bureaux. En fait à chaque fois qu'on va au Japon, pour ceux qui ne connaissent pas, dans tous les espaces privés, parfois même des espaces publics, enfin tout dépend de l'endroit, vous devez enlever vos chaussures et on vous donne des petits chaussons. Et du coup je m'étais dit que ce serait incroyable de faire la même chose au bureau. Du coup, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai lancé ma marque de matcha il y a quelques mois. Donc c'est quand même vachement dans le thème. Parce que tout le matcha vient du Japon bien sûr. Et au fur et à mesure, en fait j'avais pris des chaussons. Après quand on a commencé à avoir du monde, je prenais des chaussons. C'est resté parce que tout le monde aime trop travailler en chaussons. On a un petit placard à chaussures. Et tout le monde a sa petite étiquette avec son chausson ou ses chaussures. En bas, on a un étage visiteur. A chaque fois on me dit qu'on a l'impression d'être à la maison, genre même quand on bosse on est tous en chaussons et tout. Et en fait on aime trop, donc du coup ça reste, c'était pas prévu forcément. Mais du coup ça reste, on travaille tous en chaussons. Après voilà, là c'est un placard, on peut ranger les manteaux le matin, tous les trucs. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, les sachets souplines comme ça, ça sent extrêmement bon. Et en fait, vous l'avez compris, c'est des bureaux assez vieux, enfin à l'ancienne, avec des cheminées, etc. C'est très haussmannien. Je trouvais que dans les placards ça sentait, vous voyez les bleus placards ? Et en fait vous mettez ça dans les placards, ça change tout. Ensuite, je vous amène dans l'open space, le fameux open space, la plus grande pièce de ces bureaux. Vous allez voir dans cette vidéo, je pense que je suis... En fait je pense que je suis trop fière et trop heureuse de ces bureaux. Et je suis trop fan, je suis la première fan. Donc désolée si je suis un peu une forceuse. Bienvenue donc dans l'open space. On a deux grandes tables, deux grandes tables en chaîne qui sont trop trop bien. En fait elles sont assez fines. Vous voyez les pieds sont fins parce qu'en fait on avait des options aussi avec des pieds en long, un peu comme dans nos bureaux. Je voulais vous montrer et je trouvais que ça faisait très mass stock pour la pièce. C'est hyper confortable pour travailler, c'est pas froid. Parce que vous voyez les tables qui sont hyper froides quand vous avez vos bras à poser. C'est pas froid et donc ça c'est hyper important. Je me rappelle plus exactement de la marque. D'ailleurs je vais essayer de vous mettre des liens en barre d'info. Mais ça c'est vraiment une marque qui fait que du mobilier professionnel pour les bureaux, pour les open space, etc. On a des petits pots à crayons. Trop cute. Ça vient de chez Vitra. J'ai des chaises, je vous montrerai après, qui viennent de cette marque. J'adore tout ce que fait cette marque. Et je me rends compte à plein de moments que je vois des articles sur internet et je me dis « J'adorerais avoir ça, machin ». Et c'est toujours la même marque. Genre je suis très attirée par cette marque. Ces lampes s'enfilent. Trop pratiques. Le soir on les met à charger. Le lendemain matin on les met. Il y en a deux. Elles sont super jolies. Elles éclairent très bien. Et ça tient toute la journée. Et c'est trop bien parce que du coup on peut les déplacer. C'est trop cool. On a un grand grand mur qui n'est pas du tout rempli. On va mettre ici des cadres avec des photos. Alors je ne les ai même pas encore commandés. Ça fait longtemps que je les ai commandés mais il faut que je le fasse. Mais j'ai trop hâte parce que ça va vraiment décorer et encore plus montrer des éléments de la marque. Et du coup on va mettre trois magnifiques photos des shootings. Tout rose, tout beau. J'ai trop hâte. Ça m'a grave habillée le mur. Ici on a des petits pots. Des grands pots. Une histoire de rempotage mais on ne fait pas trop attention. Je voulais qu'il y ait des plantes dans les bureaux. Vous allez voir qu'il y en a un peu dans toutes les pièces. Parce que je n'ai jamais fait trop attention à ce détail-là des plantes. Mais depuis qu'il y en a chez moi ça a tout changé. Je pense que vous vous souvenez si vous regardez les vidéos quand j'ai ajouté les plantes. Ça a vraiment tout changé. Donc là c'était hyper important d'en ajouter un petit peu partout pour rajouter un peu de verre, un peu de verdure dans ces bureaux. On est en train d'essayer de trouver un meuble pour cacher tout ça, pour que ce soit pratique et bien rangé. On a la box, l'imprimante et tout. Bon ça fait partie des choses un peu obligatoires dans les bureaux mais on va trouver un joli petit meuble pour que ce soit tout organisé. Alors ça, je ne peux même pas vous dire combien de fois on m'a demandé d'où ça venait. Vous allez le voir, on a pas mal de pots et de tasses qui viennent de cette marque-là. La marque c'est Gustave Westman. Pour tout vous dire, les délais de livraison sont super longs. En règle générale c'est en rupture de stock. Ça coûte extrêmement cher. Ça, ça avait rendu partie de mon kiff dans les bureaux. C'était pas du tout utile. Mais vraiment je trouvais ça tellement beau que je me suis dit bon let's go. Ça fait son effet parce que la preuve à chaque fois qu'on voit, tout le monde me demande. Mais c'est quand même très cher je trouve pour ce que c'est. L'autre fois je l'ai mis en story. Je ne sais toujours pas qui a mis ce nœud ici mais ça me fait rire je pense. Mais c'est mignon, ça nous représente bien. Ici on a une grande cheminée, toute grise en marbre blanc ou gris. Et un grand miroir d'ailleurs. À chaque fois tout le monde pense qu'il est sale. En fait vous savez c'est des vieux miroirs. C'est de l'âge, de la vieillesse. Et j'aime trop parce qu'on a plein de moulures au plafond. Il y a plein de détails même là sur les miroirs. Et ici on a alors un truc que j'adore. Mais vraiment je l'adore. C'est un panneau, je ne sais pas comment ça s'appelle, de chez Ikea. Donc vous avez ce côté où vous pouvez mettre des petites punaises. Et de l'autre côté, on va flouter. Vous pouvez écrire plein de choses, c'est un tableau blanc. Et en fait ce qu'on a fait, et vraiment j'ai adoré d'ailleurs ce jour-là et cette idée. Et jusqu'à aujourd'hui j'aime trop ce tableau. Parfois je le prends dans mon bureau, genre je le cache. Ce n'est pas une blague. Parfois je le vois, je me dis ça manque dans mon bureau. On a mis tous vos retours positifs, vos commentaires, vos DM, vraiment que du positif. Et on aime trop voir ça le matin quand on arrive. En plus je trouve qu'avec les petits nœuds et tout, c'est trop mignon. Genre ça fait vraiment au final un objet de déco. Donc j'aime beaucoup ce tableau, j'y tiens. Et je pense qu'on va mettre à jour quand il y a des nouveaux. On va retirer, on va mettre à jour. Parce que vraiment on adore ce petit tableau. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? La boule, je ne sais pas comment l'appeler à chaque fois que je dis la boule. C'est ce lustre, cette suspension, voilà c'est le bout que j'ai cherché. Bon, pour vous ça ne va pas changer grand-chose. Mais quand on a installé ça, le jour où on a installé la boule et les rideaux, ça a tout changé au bureau. En fait ça fait une ambiance ultra cosy. Et du coup, pour vous expliquer un peu en termes d'organisation, de ce côté-là, sur cette table, on est plutôt sur la partie créative, etc. Par exemple là c'est le poste de Marina, la plus proche de mon bureau. On peut se parler à travers les pièces. Et de ce côté-là, on est plus sur, en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. La partie service client, expérience client, gestion de plein de choses, à l'entrepôt, etc. Là pour l'instant, on est une petite équipe qui grandit. On a trois postes ouverts. Si jamais ça vous intéresse, on met un jour sur LinkedIn. Si jamais vous voulez postuler. Mais c'est vraiment incroyable, parce que on a commencé, on était trois, maintenant on grandit de plus en plus. Et c'est fou parce qu'on reçoit tellement de CV. Voilà, on est trop trop contents. Franchement c'est incroyable. Et ici on est trop bien. D'ailleurs, on réadapte au fur et à mesure, quand il y a des nouvelles personnes. On demande, est-ce qu'on a besoin de ci, est-ce qu'on a besoin de ça. Parce que bon, c'est des tout nouveaux bureaux. Vous vous doutez que c'est la première fois que j'en ai. Donc je connais pas forcément tout. Donc on réadapte au fur et à mesure, selon les demandes. Donc voilà, c'est en constante évolution. Alors là, c'est vraiment une partie en cours de construction. Pour tout vous dire, j'ai commandé un miroir sur mesure. Qui est gigantesque. Et je pense que ça va tout faire. Et que ça va être incroyable. On va juste garder cette chaise, du coup, pour laisser avec. Et tout ça, ça va partir ensuite. D'ailleurs, cette chaise, je sais pas si vous l'avez déjà vue, genre sur Pinterest ou quoi. Quand je l'ai vue, je m'étais dit, c'est la chaise qu'il faut. C'est rose, c'est beau, c'est tout ce qu'il nous faut. De toute manière, le but de cet achat, c'était vraiment pour de la déco. Mais alors vraiment, ne l'achetez pas pour le confort. Vous avez jamais vu un truc si peu confortable. C'est une brique. C'est vraiment, je suis sur du béton là. C'est hyper dur. C'est horrible. Donc là, c'est juste pour faire joli pour le coup. C'est pas vraiment pour s'asseoir. On a des fauteuils très confortables dans d'autres espaces. Ah, je peux vous montrer ça. C'est super bien. On a des multiprises. Donc il y en a, vous allez voir, un peu partout dans les bureaux. Alors, j'ai acheté sur deux sites différents. Sur Maisons du Monde et sur un autre site. Je crois que c'était en réduction. Je me souviens plus, mais j'en ai acheté une tonne. Franchement, c'est cher. Mais ça fonctionne super bien. C'est hyper esthétique. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on fera à terme. Mais on peut aussi les... En gros, vous pouvez coller, genre par exemple, sous un bureau. Et après, c'est aimanté. Enfin bref, en vrai, c'est très pratique. Ensuite, on peut passer à un espace que j'aime beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Mais on est très bien exposés. Et bon, là, c'est un peu la fin de journée. Mais dans ces deux pièces-là, on a le soleil toute la journée. Et je pense que c'est ce que je préfère dans ces bureaux. C'est la lumière. Mais vraiment, je sais pas si on se rend compte en vidéo. Ça tape directement sur les tables. C'est ultra agréable. On passe à la partie salle de pose, détente. Donc on a le salon ici. C'est vraiment pour se détendre, littéralement. On peut même faire des petites réunions ici, si on a envie. On a la partie pose-déj, donc la table. Et on a la partie cuisine. Je pense qu'on va commencer par la partie cuisine. Alors ici, on va parler d'un sujet, un vrai sujet. En gros, sur les contenus, parfois, si vous regardez les contenus de Villa Matcha, on voit cette cave à vin avec des canettes de matcha. Un jour, on l'a montré. On a reçu tellement plein de questions. Et j'ai dit aux filles, plus jamais on le remonte. Parce que je pense que le message n'est pas clair. Et c'est vrai que c'était pas clair. Regardez, c'est vraiment full canette. Et pour vous expliquer, en fait, c'est une cave à vin qui était là quand on a pris les bureaux. Et on savait pas forcément quoi mettre dedans. Et un jour, on s'était dit, pourquoi pas la remplir de canettes de matcha ? Donc, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on l'a montré. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, est-ce qu'il faut mettre, genre, est-ce qu'il faut conserver les canettes dans des caves à vin ? Est-ce qu'il faut conserver les canettes au frigo ? Et en fait, le matcha n'a pas du tout besoin d'être ni au frigo, ni nulle part. Vous mettez vraiment dans un endroit sec, pas trop chaud, avec le moins de lumière possible. Donc, en gros, dans un placard. Et ça fonctionne très bien. Et du coup, je me suis dit, oula, je veux surtout pas que les gens pensent qu'il faut mettre le matcha au frigo. Parce qu'au contraire, ça va mettre plein d'humidité à l'intérieur. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ça me fait rire parce que j'ai vraiment dit à Marina un jour, il nous faut trop un arrosoir pour les plantes. Elle a acheté un arrosoir rose. Ça devient un réflexe ici. C'est obligatoire. Tout ce qui rentre dans les bureaux, c'est rose. Ici, on a un petit placard avec des tiroirs qui sont full matcha. On a fraise, vanille, cérémonie. On a vraiment une tonne. Et ça, c'est vraiment que pour notre consommation au bureau. Après, il y a des influenceurs, même pour des cadeaux. L'autre jour, on vous a fait un petit concours sur Mia Matcha. Donc voilà, en fait, c'est vraiment juste pour les envois qu'on fait depuis le bureau, etc. Parce que sinon, on a un entrepôt avec les milliers, les milliers de canettes qui attendent, qui partent tous les jours. C'était même pas un sujet dès le début, avant même que la marque sorte. On savait qu'il fallait un entrepôt. Et on n'a jamais stocké quoi que ce soit ici. On va rentrer à la cuisine. Je vous montre juste. On essaye de faire des... J'ai un showroom où on met des petites canettes, des petits fruits en panneau, des petits fruits électriques. D'ailleurs, petite anecdote. Pour ceux qui suivent le compte Mia Matcha, ici, on a un petit panier. Vous pouvez aller voir sur le compte Insta, dans la story, elle a une pack. Mais on a fait une chasse aux canettes dans Paris. Et vraiment, c'est trop cute avec le petit panier. Donc on était très fiers et ça a trop bien fonctionné. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Mia Matcha sur TikTok et Instagram et YouTube. Parce que oui, il va y avoir des vidéos qui arrivent là, sur YouTube. J'ai trop hâte, ça va être incroyable. Mais du coup, il y a plein de choses que je ne poste pas forcément sur mes comptes perso. Et par exemple, la chasse aux canettes, typiquement, je ne l'avais pas du tout annoncé sur mon compte perso. C'était que sur Mia Matcha. Donc si vous ne voulez pas louper des petits trucs, n'hésitez pas. Et du coup, dans la cuisine, par où commencer ? Je peux vous montrer déjà les poubelles. On avait besoin d'assez grandes poubelles. Et d'ailleurs, je pense que si on en avait des encore plus grandes, ce ne serait pas plus mal. Mais ça, c'est des Ikea. Et franchement, rapport qualité-prix, super bien. C'est grand, c'est pratique. Parfait. Ici, on a frigo, congélateur. Le congélateur est littéralement plein de moules à glaçons pour faire des matchs à glacer. On a four, micro-ondes pour tout le monde. Et ici, on a le placard. On l'appelle comme ça, le placard des enfers. Je vous explique. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On s'entraîne tous dans la merde, dans le sucre. Et en fait, on achète... Parce que là, on est en petit comité au bureau. Je pense que ça sera bientôt plus possible de faire ce genre de choses. Mais on achète tous des bêtises à manger. On en met plein dans le placard. On en mange toute la journée. C'est un désastre ! Et vraiment, j'ai l'impression d'être la daronne. C'est-à-dire que Jérémy, il mange les gâteaux de Genkando. Je dois aller en racheter. On se sert tous dans les trucs de tout le monde. C'est plus possible. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Là, on a le placard à couvert. Très intéressant. On a nos petites cuillères en verre qu'on adore. Ah ! D'ailleurs, ici, on a notre tiroir à lait. En général, il est un peu plus rempli que ça. Mais c'est vraiment tout le lait pour faire nos matchs. Bon, vous vous en doutez, ici, on a matchs. Enfin, tout le monde a matchs illimités. Donc, du coup, je pense qu'on s'en fait beaucoup trop et on a tout le temps besoin de lait. Et on a aussi nos petits sets de table roses, bien sûr. Ils viennent de chez Ikea et ils sont trop bien. D'ailleurs, vous nous demandez toujours ce qu'on prend comme lait, ce qu'on préfère comme lait pour aller avec le matcha. Bon, pour tout vous dire, c'est selon les goûts et les couleurs. Si vous aimez les laits végétaux, si vous aimez le lait de vache, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de règle particulière. Personnellement, je suis une grande fan du lait amande Bjorg. En sachant qu'il y a plusieurs amandes. Il y a amande intense, il y a amande sans sucre. Moi, j'aime celui-là, le amande classique. En plus, il mousse super bien. Ça aussi, c'est un petit tips. N'hésitez pas à le checker. Je ne sais même pas si c'est marqué. Je ne crois pas que ce soit marqué que ça mousse sur celui-là. Mais il mousse. Et on me pose beaucoup la question parce qu'avec les mousseurs à lait, ça dépend aussi du lait que vous utilisez. Et il y a aussi le hotli. Bon, il est très connu. C'est le lait d'avoine, barista addition. Il est très bon. Mais comme il est un petit peu sucré, ça dépend comment vous aimez votre matcha. Mais il ne faut pas que ça prenne trop le goût. Donc, il ne faut pas en mettre forcément beaucoup. Mais c'est hyper bon un matcha avec du hotli aussi. D'ailleurs, franchement, vu la quantité qu'on achète de lait. Si vous saviez comment on en achète à juin 4. Si Bjorg ou Hotli, vous voulez passer par là, n'hésitez pas. Ce serait pour mon plus grand plaisir. J'ai besoin de palettes entières. D'accord ? Sinon, on ne peut pas gérer la quantité qu'on consomme au bureau. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? On a notre petite bouilloire smeg. Franchement, avec le nombre de matcha qu'on fait, je pense qu'elle va bientôt nous lâcher. Ce n'est pas possible. On en fait 150 par jour. Donc voilà. D'ailleurs, une question qu'on nous pose beaucoup, c'est est-ce qu'il faut aimer le matcha pour travailler chez Mille Matcha ? Pour pouvoir parler d'un produit, je pense qu'il faut un minimum l'aimer. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en règle générale, les personnes qui intègrent l'équipe n'aimaient pas. On voulait raconter notamment avec l'histoire de Marina quand on a fait la vidéo. Mais ne sont pas forcément attirées par le matcha ou n'aiment pas le matcha. Et finissent direct par aimer quand ils goûtent le miga, sans vouloir... Non, c'est trop prétentieux de dire ça. J'ai dit ça d'une manière horrible. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas la... Enfin, c'est pas... Il n'y a pas tout le monde qui aime le matcha quand ils arrivent ici. Et ils finissent par aimer et me vider les placards de matcha. Donc, c'est plutôt positif. Ensuite, ici, on a les placards à vaisselle. Alors, il y a à la fois ce qu'on consomme pour nous, pour tous les jours, pour se faire à boire, à manger, etc. Et aussi pour les contenus. Donc, vous allez voir qu'on a beaucoup trop de vaisselle par rapport au nombre qu'on est. Et encore, vous avez pas tout vu. Mais c'est vrai qu'on tourne pas mal de contenu, mille à matcha, dans les bureaux directement. Donc, on a plein de vaisselle. Pour vous dire, ici, c'est l'espace tasse vert. Donc là, on a toutes les tasses opaques. Ici, on a plus ce qui est tasse en vert, une petite thermo, des petits secrets. On va pas tout vous montrer dans cette vidéo. Ensuite, ici, vous voyez, c'était ça les tasses dont je vous parlais. En fait, j'étais un peu déçue parce que... Bah, elles sont trop belles. Genre, vraiment, c'est un accessoire de déco de dingue. Mais, je sais pas si vous voyez, quand tu prends la tasse... Bah, genre, elle a vraiment rien de spécial, au final, quand tu bois... Vous savez, quand t'as envie de boire, je sais pas, ton matcha ou... Pour ceux qui boivent du café, du café, c'est un moment de plaisir qui est réconfortant. Et en fait, cette tasse ne l'apporte pas du tout. C'est pas du tout satisfaisant de bord de dents. Donc, limite, c'est plus des accessoires de déco. Mais pour le prix, je recommande pas. Mais j'adore quand même. Bon, vous voyez, je suis un peu... Mais personne ne boit dedans, en fait. Je me rends compte. Ici, on a les deux sous de verre. Alors, c'est des West Wing. Parce que c'est vrai que, bah, comme on prend pas mal de boissons, etc. Tout le monde a des petits dessous... Enfin, tout le monde met des sous de verre. En vrai, là, ils sont rangés là, mais on en laisse tous dans nos bureaux, sur les tables et tout. Voilà. Et ici, on a, pareil, plein de petits bols à matcha. Que je découvre, parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent au placard, je suis pas au courant. Des petits trucs pour le lait. Voilà. Je vous ai fait un tuto en direct, comment verser du lait. Et voilà, en gros, ça sert... Voilà. Des bols, quoi. Des bols, quoi. Rien de spécial à vous raconter. Si. C'est toujours de la marque Diptyque. Non, mais vraiment, ça, c'est incroyable. C'est une révélation pour moi. On me l'a conseillé pour les mauvaises odeurs. En fait, ça s'appelle la droguerie. C'est un spray. Ça sent le basilic. Alors, c'est pas un parfum. Genre, vous parfumez chez vous et ça sent le basilic. Ça absorbe les mauvaises odeurs. Mais quand je vous dis que c'est ultra efficace, genre vraiment, le vendeur me l'a survendu. Je suis en mode, je l'achète parce que t'es convaincant, mais vraiment, je sais que je vais être déçue et pas du tout. Ça aspire les mauvaises odeurs. S'il y a une petite odeur d'égout, s'il y a une petite odeur, vous voyez, des odeurs dégueuses, même, je sais pas, dans les toilettes, ou même là, par exemple, après la pause déjeuner, s'il y a des odeurs, je sais pas, de poisson ou j'en sais rien. Vous mettez ça, mais il faut pas en mettre beaucoup. Il faut mettre juste un spray parce que sinon, c'est fort. Ça aspire tout et c'est miraculeux. Mais vraiment, c'est miraculeux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici ? Après, on a de la vaisselle. On a des petits secrets ici aussi. Les assiettes, etc. Tout vient de chez Ikea. C'est des assiettes vraiment classiques, beige, et ça fait vraiment le taf, c'est nickel. Ensuite, du coup, on a notre grande table pour déjeuner, qui est magnifique et qui est résistante. En fait, je vous explique, c'est du coup de la même marque que les petits blocs d'entrée, c'est Taka. Donc c'est du travertin et il y avait le sujet, je sais pas si vous vous en rappelez, si vous avez regardé les vidéos un peu d'emménagement au bureau. En fait, il faut penser à un truc. C'est qu'en gros, il nous faut des belles choses, forcément, parce qu'on fait du contenu. Il faut aussi des belles choses parce qu'on a envie de travailler. Enfin, moi, le but, c'est que les gens qui viennent travailler tous les jours soient heureux de venir. Donc le but, c'est de créer un environnement cocooning où on se sent bien, où c'est joli et t'as envie de venir. Vous voyez, c'est logique. J'ai un peu réalisé mes rêves à travers cette marque. Vous comprenez, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je suis trop contente de pouvoir offrir à d'autres personnes. Il fallait quand même des choses hyper adaptées à travailler dans des bureaux parce que dans des bureaux, tu fais pas attention comme à chez toi, donc tu renverses un verre, t'abîmes des trucs et tout. C'est normal, on n'est pas là pour travailler sans oser toucher un truc. Donc il fallait quand même des choses adaptées. Et ce qui était trop bien avec cette table en travers teint, c'est qu'elle est traitée. En fait, tu peux renverser des choses. Je pense que ça dépend de la couleur du truc. Tu peux pas renverser un verre de vin. Je pense pas que ça résiste. Mais c'est hyper adapté pour manger. Et c'est ce que j'ai bien aimé. C'est ce qui m'a fait craquer sur celle-ci parce qu'elles sont pas toutes traitées. Et c'est vraiment incroyable. Par contre, c'est très, très, très lourd. Et on a aussi des chaises La Redoute qui sont trop confortables. Ceux-ci, j'avais envie de les acheter pour chez moi tellement on est rendu bien. Ah, ça, on me demande beaucoup aussi parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Ça vient de chez... Donc là, on a un bol à fruits. Et un vase, ça vient de chez West Wing. Ça se chète pas en pack, mais c'est la même collection. C'est trop mignon. Ensuite, on rentre dans la partie salon. Et vraiment, on se sent trop bien dans cette pièce. C'est vraiment la pièce... Genre, vous voyez, quand je déjeune. Après, je me mets sur le canapé, je bois mon petit thé. Et j'ai plus envie de repartir. Ce canapé, je vous explique un peu la situation. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. C'était le canapé un peu de mes rêves que je voulais trop avoir chez moi. Mais je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour être chez soi. Enfin, c'est super beau et c'est ultra confortable. Mais vous voyez, moi, je sais pas. Je trouve que c'est pas... Genre, quand t'as envie de regarder la télé, je sais pas si t'as vraiment envie d'être sur un canapé comme ça. Je sais pas, c'est un peu... Bref, je l'ai jamais acheté pour chez moi. Et je m'étais dit, si un jour j'ai des bureaux, j'adorerais le mettre. Mais il y avait plusieurs choses. La première chose, c'est blanc. Donc forcément, ça va salir vite. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour les bureaux. Et la deuxième chose, en fait, il y en a pas. Je me suis dit, bon, tant pis si il se salit. À un moment, c'est le jeu. Voilà. Et je m'étais dit, il serait tellement bien ici parce qu'on dirait un nuage. Et vraiment, quand on a créé la marque, à un moment, je me rappelle qu'on mettait les mots qui décrivaient la marque. Et il y avait un mot, c'était nuage qui ressentit tout le temps. Nuage pour le nuage de matcha, nuage de lait qui se verre dans le matcha. On partait un peu loin dans nos descriptions. Ce canapé, pour moi, il matchait trop avec la marque pour pas qu'on le prenne. Et on l'adore. Et au final, on ne le salit pas. Enfin, je sais pas, on ne fait pas forcément attention. On s'assoit, quoi. Et il ne se passe rien. Enfin, on ne l'a jamais sali. Je touche du bois. Mais voilà. Après, c'est les risques à prendre. On a aussi rajouté des petits coussins qui n'étaient pas avec. C'est de chez Madura. Madura. Deux petits coussins qui ont... Pareil, ça rajoute... C'est des petits détails, mais ça rajoute un peu de vie. Ensuite, ici, on a une table en marbre gris de chez West Wing. Des petits accessoires de déco. D'ailleurs, il faudrait que j'achète des bougies pour en mettre dedans. On a aussi un trop beau tapis qui a une forme... Alors, où est-ce que je l'ai acheté, celui-là ? Je ne me rappelle plus. Mais il a une forme un petit peu particulière. En fait, on avait essayé un tapis rond, un tapis rectangulaire. Et avec la table, comme ça, carrée, plus la forme du canapé, plus là, les deux fauteuils et la table, ce qui rendait le mieux, c'était d'avoir une forme un peu dans tous les sens. Et ici, on a les deux fauteuils. Ça vient de chez NV Galerie. Vous allez voir, j'ai les mêmes dans le bureau. Ils sont trop confortables. On a aussi cette petite table, trop belle, qui pèse vraiment 45 tonnes, mais qui est hyper pratique aussi. En fait, ici, on peut faire à la fois des réunions, boire notre petit thé après notre repas, prendre sa pause. Enfin, c'est vraiment un endroit détente. Et ici, on a des bibliothèques. Alors, ça, on ne les a pas du tout expérimentées, décorées. Là, on a un livre, j'ai le même chez moi. Jacques Mus. Bon, il est clairement dans le thème, donc c'est dit que ça pourrait être cool. Elles sont trop belles, les photos intérieures. Et encore une fois, une plante. Celle-ci n'a pas de cache-pots encore. Si vous avez des idées de déco adaptées à des bureaux pour les étagères, c'est avec grand plaisir parce qu'on n'a pas encore eu trop d'idées. Et juste pour les rideaux, c'est les mêmes partout dans tous les bureaux. Je voulais quelque chose qui laisse passer la lumière, mais qui est quand même opaque, pas trop qu'on voit à l'extérieur. C'est H&M. Et en fait, à la base, on en avait commandé des A&P M. Donc, c'était pas du tout le même prix. C'était beaucoup plus cher. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit, oula, mais là, on s'en bat trop. On a pris un truc beaucoup moins cher et c'était beaucoup mieux. Et on a, encore une fois, une petite boule. Celle-ci, elle est plus petite que dans l'open space. Je l'adore. On passe ici, dans un endroit assez bizarre parce que vous allez voir, en fait, il y a une porte ici et une porte là. Tu peux faire un call. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ici, on va mettre le pattern que vous avez, vous savez, dans les colis Miyamacha, le M. On adore ce pattern. Je dois l'imprimer pour l'encadrer et le mettre ici. De retour dans l'entrée, on va commencer par le bureau de Jérémy. Donc, il est proche de l'entrée. À chaque fois, ça me fait rire, l'entrée de Star. Le petit couloir. Voilà le bureau de Jérémy qui est fini. En vrai, il n'y a plus rien à la mettre. On a essayé d'avoir les mêmes bureaux en termes de mobilier, juste réadapter un peu aux couleurs qu'on aimait. On a tous les deux ce bureau qui vient de chez... Putain, comment elle s'appelle cette marque ? Firm Living. Firm Living, merci. Ils sont incroyables. Je pense que je vous montrerai plus en détail dans mon bureau. Mais on a tous les deux ce bureau, ces chaises. On a juste deux couleurs différentes. C'est les chaises dont je vous parlais de la marque Vitra. Genre, quand tu t'assoies comme ça, t'as l'impression que c'est pas confortable parce que c'est un truc rigide. Astuce de vieille dame. C'est la forme parfaite pour me craquer le dos. Oh, c'est génial. J'ai les mêmes en blanches dans mon salon, dans une autre couleur dans mon bureau. Et Jérémy l'a choisi cette couleur un peu vert-mante. Et elles sont ultra confortables. Trop belles. Ça rajoute tout d'un truc à la déco. Et j'adore. Alors, petite anecdote. À chaque fois qu'on voit, parce que sur certains contenus, je pense que c'est arrivé qu'on voit juste les tickets d'or. Pour ceux qui avaient loupé ça, au lancement, on avait mis trois tickets d'or dans les colis. On va dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'a jamais donné les tickets d'or parce qu'il y en a au bureau. Mais en fait, on avait imprimé plein. Donc oui, il y en avait qui sont abîmés parce qu'on avait un délai comme ça. Pour ce côté du lancement, vous savez. Donc on a encore des petits tickets d'or qu'on adore. On garde nos souvenirs. On a une petite plante. Wow ! C'est rempoté. Comme quoi, tout est possible. Je ne savais même pas. Ici, on a... D'ailleurs, on a tous les deux aussi ce placard. C'est vraiment un placard à bordel où on met des papiers et compagnie. On a une lampe qui éclaire le plafond. Là, vous voyez quand elle est éteinte. Voilà, c'est une lampe qui éclaire le plafond. Ensuite, pour l'espace de travail, on a tous les deux une chaise de bureau classique. Jérémy m'a forcé à acheter ces chaises parce que déjà, je voulais qu'on ait les mêmes. Donc il ne fallait pas en acheter une. Il fallait en acheter deux. Et en fait, il m'a dit qu'il avait vu plein de revues sur YouTube, etc. C'est des chaises. Franchement, ça coûte un rein. Mais on est là du matin au soir, jour et nuit, 7 jours sur 7. On s'est dit qu'il fallait quand même investir parce qu'en fait, on avait deux options. Soit acheter des chaises de bureau classique et potentiellement acheter plus tard celles-ci ou les acheter directement. Donc on s'est dit qu'on allait les acheter directement. Vraiment, ça coûte super cher. C'est quoi la marque ? Hermann Miller. Et c'est vrai que c'est plutôt incroyable. Et on a les mêmes. Donc voilà, on a aussi un espèce de pad. Alors, le problème, entre guillemets, de ce bureau-là, c'est que la texture, elle est un peu... Je ne peux pas vous expliquer. C'est un peu poudreux. C'est ultra désagréable pour travailler. Ce qui n'était pas prévu, bien sûr, parce qu'on a commandé en ligne. Et on les trouve magnifiques. Mais du coup, l'achat d'un pad était vraiment obligatoire. Ici, alors, Jérémy, il a mis deux tableaux. Il a mis celui-ci. Est-ce que tu veux un peu raconter ou pas ? Attends, je mets le micro. Rien, c'est un original de l'artiste. Et il l'a fait sur les... EMS, c'est la poste japonaise pour les envois internationaux. Et du coup, ils n'avaient pas de papier pour dessiner. Ils ont fait ça dessus. Et je trouvais ça stylé. Ouais, c'est trop stylé. On a le petit pot en version belge aussi dans ce bureau-là. Et ici, on a un fauteuil. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui avez vu... Oh, il est tellement confortable. Par contre, c'est une agroïne. Moi, quand je suis là, souvent, ça, c'est situation de crise. Il est 23h. Jérémy, il est sur son bureau. Et là, on est en mode situation de crise. Je suis vraiment genre en boule comme ça. Et j'ai envie de mon air. C'est vraiment comme ça que je me rappelle de ce fauteuil. Mais en fait, pour ceux qui se rappellent, j'avais unboxé ce fauteuil quand on a emménagé dans les bureaux. C'était un peu le fauteuil de mes rêves. Et en fait, dans mon bureau, il faisait beaucoup trop jaune. C'est pour ça que j'ai acheté les LV Galeries. Et en fait, on n'a jamais pu faire de retour sur ce sublime fauteuil. Voilà. Je n'ai jamais acheté le tapis pour des bureaux. Et que je voulais à la fois quelque chose qui fasse cocon, où on se sente bien. Et à la fois, quelque chose qui ne se salisse pas. Ça, c'était vraiment le sujet. Et on a opté pour cela. Personne n'est d'accord avec moi. Mais au final, on les adore. Ils sont trop bien. Et ça vient de chez Rug Vista, pour ceux que ça intéresse. Et du coup, le petit tableau de Jérémy. Tu veux raconter la deuxième histoire ? Attends. Ben non, il n'y a pas d'histoire. Mais c'est un original d'un artiste japonais que j'aime trop. Et ça va super bien avec tes chaises. Ça va bien avec les chaises. Et qu'on a acheté une expo d'artistes japonais à Paris. Voilà. Ensuite, on va aller dans mon bureau. On se tourne. Alors, on a une porte quand même de connexion qu'on utilise beaucoup toute la journée. On ouvre cette porte. Et à chaque fois, ça me fait rire. Et je dis qu'on se hurle dessus à travers les pièces. Ce qui... On pense que c'est une blague, mais c'est la réalité. On va aller dans le bureau. Je vous montre la belle entrée. Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue dans mon bureau ! Pour le coup, j'aime toutes les pièces. Mais la pièce où je me sens le mieux, c'est ici. Alors du coup, on a le même bureau avec Jérémy, comme je vous disais. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Mais à chaque fois, quand je mets des stories, on me demande ce que c'est que cette chose. Parce qu'on voit, souvent, je fais des trucs en accéléré. Et on voit que je bouge ma souris. Et en fait, c'est ma souris. C'est comme sur un ordinateur portable. Mais tu bouges ton doigt, quoi. Et c'est incroyable. Moi, je préfère largement ça qu'une souris. Parce que je n'ai pas à bouger mon poignet. Et j'ai juste à bouger mes doigts. Et c'est que je vais beaucoup plus vite. C'est trop bien. Et c'est un Apple, du coup. Ça va avec l'ordi. Du coup, voilà, c'est vraiment la même chose. La seule chose dont je ne vous ai pas parlé, d'ailleurs, c'est les blancs que j'adore. Ça change toute une déco. Ça fait trop la différence. Et là, je les vois de plus en plus. Elles sont trop à la mode. Celle-ci, c'est une sans fil. C'est juste là, elle est en chargement. Mais sinon, c'est une sans fil. Et celle-ci, c'est la version avec fil qui est plus grosse. Et ici, on a, du coup, les chaises. Donc, moi, j'ai choisi rose, bien sûr. Pour le coup, je ne m'assure jamais de ce côté-là, vu que je suis toujours sur mon fauteuil. Mais qu'est-ce qu'elles sont bien, ces chaises. Et pour le coup, en rose, elles sont magnifiques. Ah, d'ailleurs, je peux vous montrer. Bon, là, on a encore une plante à rempoter. Mais bon, c'est bon, on a compris. Ici, d'ailleurs, je vais mettre un petit peu de déco. Et ici, ces petites tables. En fait, souvent, avec les filles, on fait des petits points dans mon bureau. Et en fait, au fur et à mesure, je les voyais. Et à chaque fois, moi, j'étais sur mon bureau. Et elles étaient là. Elles étaient assises. Et elles prenaient leur ordi sur leurs mains. Euh, sur leurs jambes, pardon. Et je me disais, putain, c'est quand même pas très confortable. Même si c'est pas pour des trucs qui durent des heures. Enfin, c'est un peu relou. Et du coup, on laisse ça dans mon bureau. Et en fait, c'est trop bien. Tu mets là. Tu mets ton ordi. Et tu peux bosser comme ça. C'est pile ce qu'il faut. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Du coup, on a... Ah, je ne vous ai pas montré. Le vase, par contre, celui-ci, il vaut vraiment cool, je trouve. Enfin, il est supra méga cher. Mais il est trop beau. Pareil, Gustave... Gustave... Westman ? Ensuite, ici, on a les fameux fauteuils. Donc, ici, ils sont beiges. Bah, même moi, parfois, je me pose ici quand je fais une petite pause ou quoi. Et c'est vraiment... Enfin, des fauteuils qu'on utilise tous les jours. Ils commencent d'ailleurs à se salir, mais bon. C'est la vie. Et ici, on a, pareil, une petite table rose de chez Talca. Bon, vous l'avez compris, on veut vraiment mettre du rose un peu partout. Sans que ce soit too much, mais plein de petites touches roses. Et voilà, j'adore. Il y avait une petite bougie. Pareil, avec la lampe. Et voilà. Ah, mais non, mais je suis feux. J'ai oublié de vous parler de quelque chose. Ici, j'ai la même lampe que dans le bureau de Jérémy. Mais j'ai ce grand espace avec une porte qui est là et qui ne nous sert pas du tout. Pareil, j'ai commandé un énorme miroir. Parce que pour le coup, je n'ai pas de miroir dans mon bureau. Ils prennent tout l'espace ici. Et ça va être trop bien. J'ai tellement hâte. Je vous montre. Toute la journée, vous voyez ce bruit là que vous venez d'entendre. Je l'entends 40 fois par jour. Cette porte qui s'ouvre. C'est plus possible. Donc, voilà pour mon bureau. Je l'adore. Et j'avoue qu'il y a quelque chose que ce n'était pas prévu que je vous montre. Mais je ne vous ai jamais montré ce qu'il y a ici. Je vais vous montrer. En vrai, ce n'est vraiment pas passionnant. Mais je me suis dit que si je faisais un office tour, autant vous tout vous montrer. Mais en gros, on a un grand couloir. C'est la première fois que je vous montre ça. Je peux vous montrer déjà rien de passionnant. Mais ici, on a les toilettes. Là, c'est un endroit où on stocke. C'est vraiment des cartons. Et ici, on a... Franchement, ce n'était pas prévu que je vous montre. Donc, c'est un énorme bordel. Mais on a, à la base, c'est un dressing à contenu. C'est vraiment un exemple. Mais on va mettre tous des petits accessoires qu'on utilise pour les contenus. Des brosses à cheveux. Là, on a le matériel vidéo. Donc, c'est des trépieds, etc. On va stocker, par exemple, les fouets électriques pour les envoies à presse. Tout ce genre de choses. Là, ici aussi, c'est tout ce qui est pour moi, pour le gifting. Par exemple, je reçois des colis de marques, etc. Et ça va être des choses... Par exemple, là, on a fait un truc concours. Donc, si je veux vous les faire gagner. Des choses à ramener. Là, c'est du gifting à trier. Là, c'est pour les collabs. Il y a plein de choses comme ça. Et ici, il y a un petit lavabo. Mais on stocke des envoies à presse, les trucs d'ordinateurs. C'est vraiment un endroit de stockage. Voilà. Du papier toilette. Vous savez, les trucs dont on a besoin pour vivre, quoi. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout montré. Il reste une dernière pièce où on va aller rapidement. Je me cache pour pas copier les voies. On est dans l'ascenseur. C'est trop drôle parce que l'ascenseur, il est minuscule. Et genre, parfois, on est trois. Et on est là avec nos ordis. Bienvenue dans la salle de réunion. Alors, pour être honnête, c'est une salle, pour l'instant, qu'on utilise. Mais pas tant que ça. Parce qu'on n'est pas encore beaucoup. Donc, bon, on n'a pas... Enfin, si on a envie d'être seul, il y a toujours mon bureau. Il y a la salle à manger qui peut servir aussi de salle de réunion. Donc, on ne l'utilise pas beaucoup. Mais on l'utilise quand même. On fait vraiment des... S'il y a des grosses réunions, des gros points à faire, on les fait ici. Ou vraiment des calls où on a envie d'être seul et d'être à un autre étage. C'est aussi une salle de sieste. Personne ne l'utilise en tant que salle de sieste. J'espère qu'un jour, ça arrivera. Parce que c'est quand même le but. On a cette table qui vient de chez Bobo Chic. Elle est trop bien pour travailler. Franchement, elle est parfaite. On a les mêmes chaises qu'en bas. Des chaises de la redoute qui sont top. On a aussi une lampe sans fil. Ah, elle n'a qu'une batterie. Donc, on la mette à charger. Une classique. Mais c'est vraiment... On est vraiment bien pour travailler ici. Parce qu'il n'y a vraiment pas de bruit. On se sent dans un petit cocon. Et c'est trop confortable. On a le big canapé. Les canapés Bobo Chic. C'est la chose la plus sous-cotée au monde. Je ne sais même pas quoi dire sur ce canapé. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. La table, elle est incroyable. Tout est incroyable. Et du coup, oui, à la base, c'est quand même censé être pour faire une salle. Même, par exemple, j'avais dit le midi. Ceux qui ont envie de déjeuner seuls. Genre moi, par exemple. Je suis désolée, mais on est humains. On n'a pas tous envie de manger ensemble le midi. Genre c'est horrible. Chacun fait sa vie. Et à chaque fois, je leur dis, mais vous pouvez venir là. Mais personne ne vient. Je suis un peu déçue. Je pense que personne ose venir, surtout. Et je vais vous montrer aussi derrière. Là, ici, on a... En gros, c'est comme une table d'appelon slash tabouret. On peut en servir un peu comme on veut. Non, on va vraiment s'en aller là, mais bon. Et on a aussi cette lampe qui n'a pas d'ampoule. Je me disais bien, je ne l'ai jamais allumée. C'est une La Redoute. Et franchement, c'est plutôt mignon, comme ça. Là, on a les petits micros à podcast. Est-ce qu'on doit faire des podcasts selon vous ou pas ? Depuis la vidéo avec Marina, on remet tout en question. Dites-moi en commentaire. Et voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un petit tableau blanc, classique. Je crois qu'on l'avait commandé sur Amazon, celui-là. Donc voilà, petite salle de réunion. Salle qui peut servir de pause. Salle un peu privée, en fait. C'est vraiment la salle où tu as envie d'être seule. Tu viens là. Donc voilà, pour notre salle de pause. On va retourner en bas. Et voilà, on est de retour. Donc voilà pour ce office tour. J'espère que ça vous a plu. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop fière de ce bureau. On est tellement bien. Et l'équipe, ça grandit de plus en plus. C'est un vrai plaisir d'avoir des bureaux. Déjà pour le confort de vie. Pour pouvoir accueillir du monde. Et pour pouvoir travailler tous ensemble. C'est trop agréable. J'ai essayé de tout vous montrer au fur et à mesure. Pour que vous puissiez avoir les refs. Mais voilà, il manque quelques trucs. Mais globalement, les bureaux sont terminés. Ça sera juste de la déco. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste deux vidéos par semaine. Une mercredi et les dimanches. Je pars en Corée et au Japon. Là, là. Les vidéos, ça va être incroyable. J'ai tellement d'idées. Il va se poser tellement de trucs. Vous n'êtes pas prêts. Et n'hésitez pas du coup à me suivre sur Insta et TikTok. Parce que je vais vous poster beaucoup de choses là-bas. Par rapport à ce voyage notamment. Et d'ailleurs, Milia Macha aussi, il va se passer des choses. Si vous aimez un peu les bureaux, on vous partage vachement la vie au bureau en story sur Insta. Même sur TikTok. Et bientôt sur Youtube, comme je vous le disais. C'est un secret, mais je vous le révèle à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube Milia Macha. Il y a trop de réseaux sociaux. C'est plus possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501